Bonjour Anna, vous êtes ici volontaire au sein que du parchemin pour cette grande rencontre de Taizé à Strasbourg, mais vous-même, vous n'êtes pas française, vous êtes du nord de l'Allemagne. Alors Anna, on traduira tout à l'heure bien entendu tout ce que vous êtes en train de dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, mais je pense quand même beaucoup de personnes vont comprendre. Et en fait, on a tout intérêt effectivement à être ouvert aux différentes langues, puisque cette rencontre européenne de Taizé, c'est une rencontre qui n'est pas une rencontre seulement française. Alors vous, Anna, est-ce que vous vous sentez juste invité à Strasbourg ou est-ce que vous vous sentez vraiment partie prenante, complètement présente en tant qu'Allemande ici ? Also, pour moi persönlich, je me sens très en train de faire partie des teams. Je suis pour trois mois en Taizé, en train de se préparer, et je me suis demandé si je vous souhaite ce treffen mit vorbereiten. Et pour moi, pour moi, c'est une grande signification, que ce treffen a lieu en Strasbourg, en Alsace et en Ortenau, parce que j'ai étudié européen études et je pense que c'est une forte symbolique, à ce moment-là, 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 à Strasbourg. Alors comment se passe cette Freundschaft entre les Français et les Allemands ici à Strasbourg ? Je peux essayer. J'ai appris le français en école, mais j'ai oublié. presque tout. Mais maintenant que je suis ici, à Strasbourg, j'habite avec une étudiante, alors j'essaie un peu de parler français. Merci beaucoup, Anna. De rien. Merci. 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 Merci.